Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. Sur cet exercice, on va rappeler les formules pour les dérivés des fonctions composées. Donc on a vu deux types de fonctions composées, donc AX plus B puissance N. Donc vous avez le rappel ici pour la dérivée, également les dérivés pour les racines de AX plus B. Donc en fait, pour la première, on a bien de la forme AX plus B puissance N, avec notre N qui est notre puissance ici qui est 2, et notre A qui est 4. Parce qu'on a une fonction affine, AX plus B, donc le A c'est 4. Donc si on applique la formule, et bien F prime de VX, on va commencer par le A, donc 4 fois le N, 2 fois 4X moins 3, puissance N moins 1, donc puissance 2 moins 1. Donc là je reprends la formule qui est sur votre droite. Donc ce qui nous donne F prime de VX égale, et bien 8 facteur de 4X moins 3, tout simplement, et on laisse tel quel le résultat. Ça c'était le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est toujours le même procédé, c'est-à-dire on a bien la forme AX plus B puissance N. On va avoir un coefficient supplémentaire, mais ici le N c'est la puissance C5, notre A c'est moins 2, mais on va garder le 5 qui est devant le produit, c'est en K fois U, donc on va garder le 5. Donc si on calcule maintenant la dérivée, et bien F prime de VX, on va commencer par garder cette valeur de 5, donc on va garder le 5, ensuite fois le A qui est ici moins 2, fois le N qui est 5, fois moins 2X plus 12, puissance 5 moins 1, d'accord ? N moins 1, donc F prime de VX va s'écrire maintenant, et bien 5 fois 5, 25 fois moins 2, moins 50, moins 50 facteur de moins 2X plus 12 à la puissance 4. Donc ça c'est pour cet exemple. On va maintenant passer au deuxième cas, c'est-à-dire ici les fonctions irrationnelles avec des racines carrées. Donc on a la forme racine de AX plus B, donc ici notre A, et bien c'est tout simplement le 5, donc on va noter A qui vaut 5, et on va pouvoir appliquer la formule racine de AX plus B, ça fait A sur 2 racines de AX plus B, donc autrement dit dans notre situation, F prime de VX va s'écrire donc A5 sur 2 racines de 5X moins 3. Dernier exemple, le même procédé, racine de AX plus B, mais avec une constante K supplémentaire en produit, K fois U, donc ça fait K fois U prime, donc ici on identifie le A qui vaut 2, et on va pouvoir maintenant appliquer la formule en gardant le 3 dans notre expression, c'est-à-dire F prime de X, on va avoir ici le 3 qui va rester, fois le A, donc 2, sur 2 racines de 2X moins 5, et on va pouvoir maintenant simplifier, puisque vous avez un 2 au numérateur et un 2 au dénominateur, donc au final, F prime de X va être égal à 3 sur racine de 2X moins 5. Bien entendu, dans ces 4 exemples, on n'a pas parlé de domaine de dérivabilité, on fera une vidéo spécifique par rapport à cette thématique pour démarrer une dérivante à donner les domaines de dérivabilité, donc on reverra les cas particuliers qu'on doit ici appliquer dans ce cas de figure de fonction composée. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur gevaenmat.com, des exercices corrigés, des détails de ouf. Avec ça, plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.